Salut à tous et bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, on parle d'une marque que j'adore, Universal Audio. Depuis quelques temps, UAD sort énormément de nouvelles choses. On pourrait parler de son logiciel d'enregistrement Luna, qui est pleinement intégré à son écosystème matériel, des nouveaux micros à émulation et du plugin Hemisphere qui vont bientôt sortir et dont je vous ferai un test avec le SD1 qui est juste là et peut-être le SC1. On pourrait parler de la série UAFX, la première qui est sortie et dont j'avais eu le plaisir de tester la Golden Reverberator il y a quelques temps ou de la dernière OX Tombe qui, à mon avis, va juste enterrer la concurrence en termes de simulation de cabinet d'ampli. Mais aujourd'hui, on va parler d'un tournant plus que bienvenue pour les gratteux. Il s'agit de la nouvelle version des pédales UAFX. En gros, UAD a utilisé tout son savoir-faire et son expérience sur des pédales guitare et propose une solution plus abordable financièrement, d'une grande facilité et dans un encombrement, comme vous le voyez, réduit avec des accès simplifiés. Tout ça, je le crois, ça va faire de cette série là un succès. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux pédales. Il s'agit de la Evenly qui est là, qui est une pédale de reverb type plate et de la Orion qui est une pédale de delay type écoplex à bande. On va commencer par la reverb et on continuera avec le delay. À la fin de cette vidéo et de la présentation hardware, je vous ferai écouter des bouts de gratte avec différents sons et je vous donnerai mon avis sur ces jolies petites bêtes. Je ne suis pas un grand guitariste, mais on va faire en sorte que vous entendiez bien les différences et les finesses de ce matériel. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous demande de vous abonner, de mettre un commentaire et un petit like pour aider ces petites vidéos à ressortir du lot. Vous le savez peut-être si vous suivez les quelques vidéos que je produis. Ma démarche est celle d'un bénévole passionné qui a envie de partager ses coups de cœur sur le matériel qu'il aime et qu'il teste. Bref, c'est une démarche de partage. Ceci étant dit, on va tout de suite se mettre sur l'écran. Je vais vous présenter les accès très détaillés d'abord de la Evenly et ensuite de la Orion qui est juste là. Je vais vous expliquer comment ça marche, ce qu'on peut faire avec. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et surtout compte tenu du prix. Je trouve que la proposition de UAD pour ces deux pédales là, mais il y a toute une gamme, vous allez le voir, on va en parler après, est vraiment super intelligente, maligne et accessible. Donc je vous mets la première Evenly à l'écran et on détaille tout ça. Sachant que dans très peu de temps, je vais faire une vidéo dédiée à Universal Audio et l'écosystème, puisque vous le verrez dans la vidéo dont on parlera un petit peu plus tard. Je trouve que la proposition de UAD est juste hallucinante, ils ont une cohérence dans la proposition matérielle ou logicielle qui est juste sans commune mesure quoi, que ce soit au niveau des interfaces audio, que ce soit au niveau des pédales guitare, des microphones, bref ils ont une solution qui est juste hallucinante et je veux vraiment qu'on en parle. Mais je ne perds pas plus de temps parce que comme d'habitude je digresse, je vous mets la Evenly à l'écran et on fait le tour des accès. Allez c'est parti les amis. En haut à gauche on a le bouton Decay. En gros le bouton Decay va permettre de gérer la longueur de la reverb. Juste à droite on a le bouton Mix en haut à droite qui va permettre de gérer le taux global de l'effet qui va rentrer dans notre ampli ou dans notre carte son. On a juste au milieu le Switch 3 positions ABC qui propose une Vintage Bright donc une plate très très aiguë, très brillante, une Vinted Dark donc une Vintage qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus assombrie sur les queues de reverb et une plate plus moderne en position C si je dis pas de bêtises à revérifier dans le manuel mais je crois que c'est ça. Ensuite on a en bas à gauche le bouton de Predilay. Qu'est-ce que c'est que le Predilay ? Ça va simplement gérer en fait le temps nécessaire après avoir gratté votre instrument, la corde de votre instru pour atteindre la reverb et être processé par le Plate. Ensuite on a le bouton EQ juste au milieu là qui va nous permettre de gérer de gauche à droite une reverb plutôt plutôt sombre avec moins d'aiguë, plus de basse, une reverb plus claire quand on va vers la droite. Et ensuite on a le bouton Mode que perso j'adore énormément parce que ça fait de cette reverb une reverb qui est vraiment versatile je crois qu'on peut le dire comme ça. C'est exactement la même chose que sur la sur la Golden Reverberator que j'avais testé et même que sur le plugins que vous avez dans les interfaces UAD ça va venir rajouter un chorus hyper agréable. Ce chorus hyper agréable on va pouvoir venir ici le gérer derrière sur l'arrière de la pédale de manière à ce que la modulation de chorus qui va dans la reverb soit rapide ou lente et je peux vous assurer que ça fait cette reverb vraiment une reverb à double utilisation reverb et modulation et j'exagère pas quand je le dis vous allez l'entendre. On a ici le bouton Switch qui va nous permettre bien évidemment d'enclencher ou d'éteindre la reverb et ils ont ajouté quelque chose de super sympa c'est qu'ils ont mis un switch à l'arrière de la pédale True Bypass. Qu'est ce que ça va faire ? Et bien ça va faire que quand vous jouez de la reverb et que vous appuyez sur le switch si vous êtes en True Bypass ça va immédiatement couper le son de la reverb c'est à dire qu'à l'instant où vous appuyez sur le switch plus de reverb qui sortira dans votre ampli ou dans votre carte son et si vous le mettez en Trail et bien oui c'est ça en Trail même si vous appuyez sur le switch la reverb va continuer de processer ce qu'on appelle la queue de reverb donc vous voyez que l'encombrement est super réduit on a le petit connecteur ici pour l'alimentation évidemment c'est une pédale mono qui fonctionne avec un jack en entrée un jack en sortie que vous pouvez mettre de manière tout à fait traditionnelle soit devant votre guitare il faut bien choisir l'endroit dans votre chaîne de pédales borde où vous le mettez soit en insert dans votre pédalier vous allez voir que on va l'écouter ensemble vraiment j'ai adoré cette pédale même si c'est pas ma préférée ma préférée c'est celle dont je vais vous parler maintenant qui est la orion une fois qu'on aura terminé de présenter les deux je vous fais écouter tout ça on est parti pour la orion allez j'ai maintenant la orion dans la main et vous allez voir que les accès sont aussi facilités que sur la evenly universal audio essayez de faire les choses assez simplement on retrouve en haut à gauche le délai qui permet comme son nom l'indique de gérer le taux de délai juste à côté on a le bouton mix qui lui va vous permettre de gérer et bien le mix de l'effet est ce que vous voulez plus ou moins d'effets dans votre son ou est ce que vous en voulez un petit peu moins on a comme sur la evenly les trois switch qui nous permettent de choisir trois types de bandes différentes à savoir la mint la warn et la hold la mine en fait étant si vous voulez une bande qui n'aurait été pas du tout utilisé la warn étant une bande un petit peu plus utilisée et quand on passe sur la hold on est vraiment sur une simulation de bandes qui aura été utilisée réutiliser donc on se retrouve avec un son qui a peut-être un peu plus de caractère on ressent peut-être un peu plus d'artefacts encore que c'est pas évident en conditions live de s'en rendre compte c'est parce que j'ai trouvé le plus pertinent dans cette pédale vous verrez qu'en conditions studio c'est plus facile à entendre mais en conditions live c'est quand même moins pertinent je trouve on a le bouton feedback qui va gérer le fameux feedback que vous connaissez tous des écoplex qui est vraiment super sympa bon avec lequel on peut jouer énormément on a le wonk en fait le wonk ça va simuler le flutter de d'un écoplex à bandes et puis on a le rec level et ça c'est un truc que j'ai adoré sur la orion le rec level même si vous appuyez sur le switch pour désengager en fait l'effet de delay vous conservez la simulation de préampli qui est juste ici qui est pas une simulation c'est un préampli le préampli que vous retrouvez sur les écoplex à bandes et ça c'est quand même plutôt cool donc maintenant on va passer à ce qui vous intéresse le plus à savoir le son donc vous avez déjà entendu les petits bouts sinon vous seriez pas là mais maintenant je vais essayer de vous faire voir en tripotant un peu ce qu'on peut sortir de ces deux pédales et à la fin on fait le bilan c'est parti les amis je prends ma gratte et on y va allez donc on commence avec le son brut de chez brut de la guitare en gros c'est une vieille thunder stradocaster de 96 qui rentre dans un line 6 avec une simulation de docteur z et voilà ce que ça donne sur le micro audio en brut ça c'est le son de la gratte maintenant on va enclencher la evenly on va partir sur un réglage plutôt traditionnel je vais mettre mes lunettes on va monter ici un tout petit peu le decay on va monter le mix on va laisser le prédilé à zéro on laisse les cues au milieu et aucune modulation voilà ce que ça donne pour l'instant vous entendez la queue de reverb on recommence maintenant on va monter ici le dicquet pour avoir quelque chose de beaucoup beaucoup plus prononcé donc je le redis ici ça va monter le temps notre reverb on monte le prédilé on va laisser ici un petit peu moins d'aigu et on va monter un tout petit peu de modulation et voilà ce que ça donne je vais monter la mode vous entendez le chorus on peut l'exagérer à mort on va monter à mort le chorus vous devez l'entendre ici bouger on va baisser ici le dicquet pour avoir une reverb beaucoup beaucoup plus courte et profiter d'une modulation c'est en ça que je vous disais que la pédale était assez versatile écoutez ce que ça donne avec un mix à peu près comme ça on monte le prédilé et voilà ce que ça peut donner quoi je vais monter le mix pour que vous ayez à mort de modulation on coupe vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de très 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 coloré maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des reverbs un petit peu plus douces donc je vais passer par exemple ici là sur la plate moderne qui est en position C si je dis pas de bêtises on va mettre un tout petit dicquet on va mettre quasiment pas de prédilé on va mettre zéro modulation et on va voir ce que ça donne si on passe sur une reverb un petit peu plus beaucoup plus courte une plate beaucoup plus courte vous entendez c'est quand même super sympa si je prends par exemple une reverb beaucoup beaucoup plus longue on va monter le prédilé on va mettre un tout petit peu de mode et on va passer sur celui-ci on peut avoir des choses hyper jolies là je vais vraiment exagérer beaucoup de mix et puis beaucoup de dicquet vous sentez comment ça repart ? c'est ça que j'aime beaucoup c'est cette modulation qui est là qui apporte beaucoup regardez si je la coupe et que je passe sur une vintage qui est juste ici on va remonter le prédilé pareil on va baisser un petit peu ça on va mettre un petit peu ça on va mettre un petit peu ça Ok les amis, on se retrouve donc avec la Orion, je vais essayer de vous faire voir assez rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue les sons qu'on peut tirer de cette jolie bécane et comme je vous le disais, c'est ma préférée, on fera le topo après et je vous expliquerai pourquoi. Donc ça c'est le son brut de la guitare, et maintenant on va passer avec la Orion enclenchée, je vous fais écouter ce que ça peut donner. Ok ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va monter le feedback, on va monter un peu le delay, on va monter le mix et on va attaquer très très fort le rec level en passant sur une bande hold et voir ce que ça raconte. Maintenant on va essayer des sons beaucoup plus serrés. Donc je réenclenche ma pédale, le delay je vais le mettre ici, feedback je vais le mettre comme ça, rec level pareil toujours à fond, un peu moins de flotteur et on passe sur une bande hold. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok la présentation de la Orion ne serait pas complète si je n'avais pas fait ce petit truc que je vais vous présenter, c'est à dire que j'ai une boucle de guitare qui en réamping attaque la Orion, ce qui va me permettre de vous faire écouter très précisément ce que ça donne quand on utilise les différents types de bandes qui sont ici et le rec level. Là le rec level je vais le laisser à peu près comme ça, le mix on va le laisser à la moitié, le delay et le feedback on va le mettre comme ça, je vous envoie la piste de guitare brute et ensuite on enclenche la Orion. Maintenant je mets la Orion, on est sur une bande qui est tout à fait neuve, le mint, le delay et le feedback ils sont là, ils ne sont pas très forts, le rec level il est là et le flotteur on va le laisser à peu près ici. Voilà ce que ça donne avec la pédale enclenchée. Maintenant on va pousser le bazar, c'est à dire qu'on va venir attaquer une bande un petit peu plus vieille et on va monter progressivement le rec level. La première boucle que je vais vous envoyer, le rec level reste ici et après je vais le mettre à fond, vous allez voir ce que ça donne, c'est parti. Vous voyez qu'on vient récupérer la distorsion qui est si typique sur les écoplex quand on poussait l'entrée du préample et ça vraiment j'aime beaucoup. Mais ce qu'on va faire maintenant pour que vous l'entendiez encore mieux, c'est qu'on va exagérer le wonk qui est ici, on passe sur une vieille bande et on laisse toujours là le rec level plutôt fort et regardez ce que ça donne. Et maintenant un dernier test pour que vous voyez le feedback comme on peut jouer avec. Vous voyez qu'on vient choper beaucoup beaucoup de distors. Bon les amis, on a fait le tour de cette présentation. Je dois bien vous avouer que n'étant pas un grand gratteux, c'est un exercice qui est assez compliqué pour moi donc j'espère quand même que vous avez eu les infos dont vous aviez besoin. Mais de toute façon, Internet étant ce qu'il est, vous n'aurez aucun mal à avoir encore plus d'exemples que ce soit sur le site d'Universal Audio ou chez de très 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 nos autres nombreux créateurs de contenu. Donc écoutez, si on devait faire un bilan de ces deux petites bêtes, où est-ce qu'elle est la dernière ? Elle est juste là. La Evenly, j'ai beaucoup beaucoup aimé la Evenly mais je ne la vois pas vraiment en utilisation studio. De toute façon, Universal Audio n'a pas créé la Evenly pour le studio puisque pour ça, il y a la Golden Reverberator qui est sa grande sœur entre autres, enfin pas que la Golden. C'est une excellente pédale pour le live, vraiment rien à redire. Vous allez vraiment pouvoir trouver les couleurs dont vous avez besoin. Les réglages sont hyper faciles. Quel regret on peut avoir ? Le seul regret qu'on pourrait avoir, c'est qu'il n'y ait pas de midi, par exemple, qui nous permettent de faire un ou deux ou trois réglages et les enregistrer. Mais encore une fois, il y a la Golden Reverberator, la grande sœur, qui est présente sur le marché. Donc, vu le prix de cette Evenly, il n'y a absolument rien à y reprocher. Elle est belle, elle est bien construite et franchement, elle sonne super bien. Ma préférée, vous l'avez compris, c'est la Orion qui est juste là. Pourquoi c'est ma préférée ? Parce que comme je vous l'ai dit à quelques reprises dans la vidéo, on peut venir chercher des gros dilés très propres, des gros dilés très très sales et on peut venir chercher des ambiances qui sont presque proches de la reverb. En ça, j'adore la Orion. En plus, la Orion peut s'utiliser dans un environnement studio sans aucun problème parce que ça va envoyer un signal mono tout à fait traditionnel qu'on peut venir ensuite mouiller avec une reverb stéréo. Ce qui ne sera pas le cas de la Evenly. Ça, vous avez une reverb mono, il est assez déconseillé, sauf si c'est un joueur artistique, de mouiller une reverb mono avec par-dessus une reverb stéréo. Encore que, tout peut se faire. Mais vraiment, la Orion, j'ai adoré. Bonne pioche pour Universal Audio à nouveau. Moi, je ne peux que encourager ces démarches-là. Vous l'avez vu, il y a plein d'autres pédales qui sont sorties chez UAD. UAD est en train de casser le game au niveau des pédales guitare, des cartes-son. Il se passe vraiment quelque chose du côté des Californiens. C'est pour ça qu'on fera bientôt une vidéo dans laquelle je vous dirai tout ce que je pense de ce qu'ils ont sorti. Et puis voilà, on est en 2023. On est le 1er novembre 2023. Le monde ne va pas bien plus que jamais. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de tous ceux que vous aimez. Des bisous et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à tous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada